Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente... C'est un objet complètement révolutionnaire que j'ai créé il y a très très peu de temps, donc qui est composé d'un bloc moteur, d'une trappe de visite, vous mettez votre escargot à l'intérieur et vous poussez au fur et à mesure qu'il tombe. Donc c'est une tourniste pour feignant, mais vous n'êtes plus quelqu'un de feignant, vous êtes quelqu'un d'être très occupé, vous avez changé de regard de l'autre. Je préconise quand même de ne pas l'utiliser pour des jardins de plus d'un hectare, ou alors il faut m'acheter beaucoup, ce qui quelque part m'arrange. Est-ce qu'il y a des escargots de compète qui peuvent rentrer dedans ? Il y en a qui tournent mieux que les autres ? Ça dépend effectivement comment ça s'appelle. Moi j'ai eu l'occasion d'avoir un client qui était aux Antilles, qui m'avait commandé des pièges à l'IMAS. Le gros problème c'est que j'ai une méconnaissance totale de la faune de ces coins-là, et les escargots sont beaucoup trop gros et ne rentrent pas dans les trous. Effectivement ça peut être intéressant aussi d'avoir directement des escargots exotiques, qui peut-être peuvent avoir un rendement beaucoup plus grand. Mais il faut faire attention aussi au régime alimentaire de ces gastéropodes. Peut-être que ça peut aussi créer des problèmes. Là par contre je ne maîtrise absolument pas ce phénomène. Ce qui est intéressant aussi c'est que ça peut avoir une précision chirurgicale. Vous pouvez très bien si vous voulez par exemple garder des pâquerettes sur votre gazon, faire le tour de toutes vos pâquerettes. Ce qui est vraiment un plus. Tous les gazons sont bons ? Tous les gazons sont bons, oui sans doute. Ah ben là, ben oui. C'est bon. C'est voilà, et ben oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.